Bokertov, nous sommes le 5 septembre 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Qualita. Bonjour. Bonjour, Bokertov. Bonjour Daniel. Bokertov, l'information a été annoncée hier soir. Le président de l'État d'Israël, Yitzhak Herzog, s'est rendu la semaine dernière en Jordanie pour y rencontrer le roi Abdallah. Oui, après le Premier ministre Naftali Bennett qui avait rencontré il y a plusieurs semaines le souverain Shemit, c'est au tour du nouveau président de l'État, Yitzhak Herzog, de se rendre au palais royal à Amman. J'ai énormément de respect pour le roi Abdallah et je le considère comme un grand acteur régional, primordial, a déclaré le président Herzog dans un communiqué publié par son bureau hier soir. Au cours de cette rencontre qui s'est tenue la semaine dernière, les deux leaders ont évoqué plusieurs dossiers à l'ordre du jour, en particulier coopération dans le domaine du dossier climatique, dans les questions énergétiques et dans le domaine de l'importation vers Israël de fruits et légumes en perspective, en particulier de l'année de Shemitah qui débute demain soir et qui interdit la production agricole sur la terre d'Israël en partie. En tout cas, dans ce communiqué, le président Herzog a également rappelé le premier anniversaire des accords d'Avraham qui, selon lui, ont créé un désir réel de dialogue et de progrès dans la région. Après la publication partielle de l'enquête sur la mort du sergent-chef Barrel Shmueli, le premier ministre et le chef d'état-major apportent leur soutien aux soldats de Tzahal. Oui, effectivement, le rapport sur l'accrochage qui a coûté la vie au sergent-chef Barrel Shmueli a été remis vendredi matin par le général Eliezer Toledano, commandant de la région sud, aux parents du soldat qui sont encore dans la semaine de deuil. Selon ce rapport, la patrouille de Tzahal dans laquelle se trouvait Barrel Shmueli a été surprise par le tir effectué par un terroriste palestinien au travers de cette fameuse meurtrière dans la muraille de béton qui sépare la bande de Gaza de l'État d'Israël. Le rapport considère qu'il aurait été souhaitable d'éloigner les forces israéliennes de la proximité de ce mur. Au sein de Tzahal, on a formellement rejeté l'existence d'ordre d'ouverture de feu restrictif donné aux soldats. Dans une lettre publiée vendredi adressée à l'ensemble des soldats de Tzahal, le chef d'état-major, le général Aviv Kochavi, a apporté son soutien total aux soldats de Tzahal et aux officiers de l'armée israélienne. Une société qui ne soutient pas ses soldats, même s'ils peuvent se tromper, décourira qu'il n'y aura rapidement plus personne qui est prêt à la défendre. Hier soir, le Premier ministre a parlé au général Aviv Kochavi pour lui apporter toute sa caution à ses déclarations. « Mon soutien aux officiers de Tzahal est total. Là où il y a combat, il peut certes y avoir erreur, » a déclaré Naftali Bennett avant d'exprimer le souhait que les responsables politiques ne s'immiscent pas dans ce dossier particulièrement délicat. Hier soir, le Président de l'État, Yitzhak Herzog, s'était gravement rendu au domicile de la famille Shmueli pour leur présenter ses conloéances. Et voilà que l'on reparle de la démolition du village bédouin de Khan Elmar. Khan Elmar, oui, effectivement, Laurence, le gouvernement va demander aujourd'hui à la Cour suprême un report de six mois dans la mise en application de sa décision d'évacuer ou voire même de détruire ce village qui a été construit illégalement. Cette demande a été faite à l'issue de consultations entre plusieurs ministères, dont celui des Affaires étrangères, qui apparemment redoutent une protestation internationale. Je vous rappelle que la Cour suprême avait validé la destruction de ce village et que l'an dernier, Naftali Bennett, lorsqu'il était dans l'opposition, avait vivement critiqué le gouvernement Netanyahou pour n'avoir pas concrétisé cette décision de la Cour suprême. A l'époque, Ayelet Chaked avait déclaré, je la cite, « Si Bennett devient Premier ministre, alors Khan Elmar sera immédiatement évacué ». Quant à Lieberman, il avait affirmé pour sa part que le refus de Netanyahou d'évacuer Khan Elmar, à l'époque, avait été l'une des causes de sa démission du gouvernement en novembre 2019. Et pour terminer ce journal, un mot de la crise sanitaire et de l'épidémie de Covid-19 en Israël. Oui, Laurence, pour la première fois depuis plus de 4 jours, le nombre de nouveaux malades est redescendu en deçà de la barre des 10 000. 9 739 malades ont été recensés en 24 heures, avec un taux de positivité qui lui aussi est légèrement en baisse, en dessous des 7% à 6,91%. Le nombre de malades graves a légèrement augmenté à 677. Mais l'on souligne au ministère de la Santé que le nombre de décès enregistrés au cours des derniers jours est relativement important, entre 25 et 30 personnes, ce qui inquiète les responsables sanitaires. Plus de 2,5 millions d'Israéliens ont reçu la troisième dose du vaccin Pfizer. Et déjà le coordinateur de la lutte contre l'épidémie, le professeur Zassalman Zarka, appelle à se préparer à une quatrième dose de rappel. Selon lui, il va falloir s'habituer à vivre avec le Covid-19. Au sein du ministère de la Santé, on redoute désormais que les Israéliens, qui partent en vacances à l'étranger durant le mois de septembre, ce mois de fête, ne ramènent dans leur bagage de nouveaux variants dangereux. La météo, le temps restera beau avec un plein soleil, mais aussi avec des températures plus clémentes, qui devraient d'ailleurs baisser progressivement durant cette semaine de fête. C'est très bien comme cela, surtout pour les offices qui vont se dérouler en plein air, nombreux sur tout le territoire israélien en raison de l'épidémie de Covid-19, les offices bien entendu de Rosh Hashanah. Il fera aujourd'hui 29 degrés à Jérusalem, 31 à Tel Aviv et 39 degrés à Elat.